Intéressons-nous maintenant au règlement AdMob concernant les annonces récompensées. Comme vous pouvez le voir, ici à l'écran, vous avez un exemple d'annonce récompensée avec une special offer, donc une offre spéciale qui permet à l'utilisateur, s'il regarde une vidéo, de tout simplement récupérer 100 pièces d'or. Alors il faut savoir que les vidéos récompensées ne vont pas être quittables, c'est-à-dire que les utilisateurs, les joueurs ne pourront pas les passer. Donc ça c'est important de bien comprendre parce qu'on ne va pas les utiliser au même endroit. Notamment ici vous pouvez voir que c'est quelque chose que l'utilisateur va aller chercher lui-même, et il a bien conscience, encore une fois, il faut respecter les règles que vous avez vues pour les interstitiels, parce qu'effectivement il faut bien nommer à quoi ça correspond, et il faut qu'il ait connaissance de ce qu'il va pouvoir récupérer, ça c'est important. A la différence c'est que là on ne doit pas lui laisser réellement le temps de choisir, étant donné que c'est une démarche qui va le faire lui-même en cliquant sur le bouton. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est qu'un utilisateur doit choisir de voir chaque publicité récompensée individuellement. En fait il ne peut pas les regarder automatiquement. Alors donc ça pourrait être par exemple ici cet exemple, mais ça pourrait être dans un inventaire par exemple récupérer une arme, ou tout simplement améliorer une arme en regardant une publicité. Donc voilà c'est une démarche que l'utilisateur va faire, et en général il va aller dans son inventaire ou à un endroit précis de votre jeu pour dire voilà moi là je vais aller regarder une publicité pour récupérer quelque chose, des pièces ou autre chose. Donc voilà en gros comment ça va fonctionner au niveau des annonces récompensées, ce qu'on appelle les rewarded. Alors maintenant j'ai fait une petite synthèse des choses que vous pouvez faire et pas faire. Alors vous pouvez voir ici que vous ne pouvez pas encourager les utilisateurs à interagir avec des publicités récompensées. En fait vous ne pouvez pas mettre des expressions en disant aidez-nous, soutenez-nous, voilà, on va dire on ne peut pas faire ça, ça c'est interdit par le règlement AdMob, il faut bien le retenir. Ensuite, vous ne pouvez pas diffuser, proposer une annonce récompensée qui donnerait par exemple de la monnaie, enfin de l'argent, ou encore des cartes cadeaux, des remises ou même des crypto-monnaies. En fait vous ne pouvez pas proposer de compensation monétaire avec une annonce récompensée. Ça aussi c'est totalement interdit par le règlement AdMob. Ensuite, et il est bien évident que celle-ci est assez logique, les récompenses doivent être accessibles et fonctionnelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre votre jeu en production, proposer une récompense et à la fin elle ne fonctionne pas. Ou qu'il faut par exemple la regarder plusieurs fois afin que ça se débloque. En fait le message doit être clair, la récompense doit vraiment fonctionner dans votre jeu, auquel cas vous êtes encore une fois en infraction avec le règlement AdMob. Alors ensuite vous avez la possibilité aussi de faire des récompenses aléatoires. Ça c'est autorisé, mais attention, il faut que l'utilisateur ait bien compris et que les probabilités soient divulguées. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple dire, et on voit ça dans certains jeux, regarder une publicité et vous avez un genre de roue qui tourne et vous récupérez par exemple soit une épée, soit des pièces d'or, etc. Donc ça il faut que ce soit bien expliqué encore une fois pour être en accord avec le règlement. Et pour terminer, vous pouvez aussi utiliser des icônes, mais attention si vous utilisez des icônes, il faut bien que l'action qui va être faite soit décrite dans l'icône. Et idéalement il faut au moins utiliser par exemple le mot annonce qui accompagne une icône ou tout simplement récompense. Donc attention, vous ne pouvez pas utiliser un simple icône, il faut vraiment que ce soit explicite. Donc voilà pour ce qui est des annonces récompensées. Vous pouvez voir que le règlement, il est assez simple à suivre. Encore une fois, ici c'est une synthèse qui est valable ce jour. Je vous encourage vivement à aller le consulter avant de mettre votre jeu en production parce qu'on n'est pas à l'abri que ce règlement évolue. Sous-titrage ST' 501